Eh bien, salut à tous, si vous savez, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi part, on s'en fiche. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo, où je suis posé, où je parle tranquillement avec vous. En tout cas, ça fait longtemps et je pense que je vais en faire assez régulièrement cette année. Mais, régulièrement ? Bon, on va voir ça de toute façon au cours de cette vidéo. Alors, cette vidéo fait office de bilan de l'année 2021, mais aussi une introduction à l'année 2022. Donc, forcément, vous allez retrouver cette vidéo dans la playlist 2021. Et notamment dans la playlist 2022. 2021. Même si j'ai fait une vidéo par mois a priori, même si sur certains mois, j'en ai fait deux ou trois, ça dépend vraiment. Les une vidéo par mois, juste pour rester dans l'algorithme YouTube. Je me forçais à faire des vidéos. Et sur les 14 vidéos que j'ai pu faire, en tout cas pour ma part, jusqu'à maintenant, il n'y en a que peut-être trois ou quatre que j'ai kiffé faire. Par exemple, le vlog que j'ai pu faire en début d'année, en janvier. La vidéo sur Adawon, que j'ai kiffé faire. La vidéo sur le premier film au cinéma, que j'ai kiffé faire. Et aussi une vidéo sur, je ne sais même plus. Ah oui, sur un concept que je voulais commencer, genre les Tchuconais. J'avais fait le premier épisode avec Tchuconais Battlefield 2042. Et j'ai toujours eu ce problème de diction avec la langue française cette année 2021. Rien ne s'est amélioré. Il y a aussi notamment la vidéo entre l'art et le jeu vidéo que j'ai kiffé faire. Franchement, c'est une vidéo où j'ai apprécié, étudié et travaillé le sujet pendant des heures. Mais que finalement, la vidéo ne me convenait pas. La vidéo ne me convient pas et pourtant je l'ai sortie quand même. Je me suis dit, on va voir comment ça se passe. Le jeu déjà était mauvaise et je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Je pouvais soit reporter, mais si je reportais, ça voudrait dire, excusez-moi, que je fasse une autre vidéo pour combler ce manque de vidéo pour une vidéo par mois. Et je n'avais pas d'autres idées de vidéo à ce moment-là et je n'avais pas envie de faire d'autres vidéos. Donc, je me suis dit, avec les moyens de bord, faisons cette vidéo. Et malheureusement, c'est sur cette vidéo, excusez-moi, qu'elle n'a pas beaucoup marché. Mais je ne cherche pas que la vidéo marche. Mais au moins, elle a pu être vue par des gens. La vidéo L'Art et le Judo a pu être vue par des gens. Et j'en suis assez content parce que certains ont commenté. Enfin, je crois qu'il n'y en a qu'une seule personne. Mais ça reste quand même assez sympathique. Et la vidéo, ce Radawong aussi, elle a aussi ses défauts. Mais je me suis dit, je suis faillible comme tout le monde. Je ne suis pas infaillible, donc on va mettre la vidéo et tout. Le montage, c'est vrai que je vous avoue que pour le montage, je ne me suis pas trop fait chier à faire le montage. Par contre, pour le Judo, j'ai essayé de m'améliorer, en tout cas par rapport. Et au bout de 11 répétitions, je me suis dit, bon, à la 12e, ça sera la bonne. Et à la 12e, ce n'était pas la bonne. Et je n'avais plus envie de refaire encore des répétitions parce qu'il fallait que la vidéo sorte. Et donc voilà, j'ai fait la sortie de la vidéo. On voit que je me suis amusé lors de ce tournage, en tout cas pour le Judo. Parce qu'on m'entend rire à la fin lorsque je parle anglais. Mon anglais devient catastrophique et on entend un petit sourire que je fais. Et j'ai grave kiffé. Donc, moi, et là, en cette fin d'année 2021 et en ce début d'année 2022, je me dis que, moi, je ne vais plus me forcer à faire des vidéos. Juste pour remplir un quota et rester dans l'algorithme YouTube. Alors, ça va faire mal. Je ne peux pas me permettre de faire ça si je veux que l'algorithme me met en avant. Voilà. Déjà, j'ai toujours ce problème avec la langue française. Veuillez m'excuser d'avance. Mais, je me suis dit, foc, ça. Peu importe. De toute façon, je fais des vidéos pour partager du contenu. Et de toute façon, ce n'est pas grave. S'il y a des gens qui regardent mes vidéos, c'est tant mieux. Sur un pas, c'est tant pis. Mais il y a quand même des vidéos qui se rendiront. En cette année de 2022, je pense continuer le format, le chiconé. Parce que le premier épisode, c'était sur Battlefield 2042. Le deuxième épisode, ce sera sur Need for Speed. Je vous laisserai deviner ça dans les commentaires. Et je pense aussi continuer les histoires sur les personnages. Genre, qui est tel tel perso. Je ne sais pas encore sur qui je vais faire, bien évidemment. Et aussi, mon court-métrage, qui était prévu pour 2021, qui a été reporté pour 2021. Et qui, finalement, sera reporté pour cette année 2022 ou encore en 2023. Sauf si je change d'idée, que je fais un autre court-métrage, avec un autre projet, avec une autre équipe, etc. Mais ça, je verrai au cours de cette année 2022. Et je me suis dit, je ne vais pas me forcer. Donc, il y aura certainement des irrégularités en 2022 sur cette chaîne YouTube qui est XO7. Par exemple, en mois de janvier, il pourrait y avoir trois vidéos en une semaine. Et puis, basta jusqu'en mois de mars, par exemple. C'est un exemple. Donc, je vais faire des vidéos quand j'en aurai l'occasion et quand j'en aurai l'envie. Voilà. C'est essentiel d'avoir l'envie de faire des vidéos. Et je trouve ça important. Et je voulais vous dire merci aux personnes qui se sont abonnées cette année sur cette chaîne YouTube. Merci aux personnes qui suivent régulièrement mes vidéos. Et je vous remercie énormément. Grâce à vous, je peux continuer à faire mes vidéos. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que je vais monétiser mes vidéos ou pas ? Pour l'instant, non. Je ne monétise pas mes vidéos et je fais en sorte que mes vidéos soient assez courtes pour pas que vous avez de pubs lorsque vous regardez mes vidéos. Et donc, c'est un peu gênant aussi parce que je dois faire des... Par exemple, quand je vais avoir envie de faire des gros projets, entre l'arrivée et les vidéos, j'avais envie de parler de plein de choses. Mais je dois faire assez court pour pas que vous ayez de pubs. C'était chiant. C'était contre-intuitif pour ma part et contre-productif aussi. Donc, voilà. Et les vidéos qui seront monétisées en tout cas cette année, ce sera surtout en fin d'année, vers septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sera sur des vidéos auxquelles... Comment vous expliquez ça ? Ce sera sur des vidéos qui m'ont demandé beaucoup. Genre beaucoup de travail et auxquelles il y avait un minimum de qualité, que ce soit au niveau audio ou montage en tout cas. Il faut qu'il y ait un minimum de qualité pour que je me permette de monétiser les vidéos en fin d'année. En tout cas, pour ma part. Je comptais me lancer aussi en podcast. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-moi votre avis en commentaire si je me lance en podcast ou pas. De toute façon, j'avais déjà commencé un format podcast. C'était la Sey Radio, la radio libre en tout cas. Le premier épisode, c'était en compagnie d'Idriss Auto. Et je le remercie d'avoir été là. Et j'ai grave kiffé ça. Et j'ai envie de renouveler l'expérience avec d'autres personnes ou encore avec la même personne. Mais juste renouveler l'expérience de la Sey Radio, sauf au bas de podcast, qui s'y prête bien en tout cas pour ma part. Et en tout cas, j'essaie d'avoir un très bon audio. Je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite de passer une très belle année. Et il y aura beaucoup plus de vidéos chill comme cela, comme je le fais en ce moment. Et bonne année à vous si vous regardez cette vidéo en 2022. Et bon courage, n'abandonnez pas. Et donnez-vous à fond dans ce que vous faites. Salut à tous. Nous étions et nous sommes Laix sur le Sey. À la prochaine. Bye.